Bonjour, aujourd'hui je vous propose un russli féminin. Pour commencer, vous allez mettre à préchauffer votre four à 608 degrés. Donc vous avez besoin de fruits secs, ce que vous voulez. De 2 cuillères à soupe de miel, de 3 cuillères à soupe de sirop d'agaz, de 2 cuillères à soupe d'huile, de 40 g de graines de tournesol, de 40 g de graines de lin, de 50 g de noix de cahier, 50 g d'amandes et 250 g de floucou. Tout est des produits bio. Donc on a tout mélangé, à part les fruits secs, on mettra tout à la fin. Alors j'ai mon petit bonhomme pour m'aider. Donc il va tout mettre progressivement dedans. Ça l'a bien aminué. Donc là, on met les graines de tournesol, les graines de l'eau. On va mettre les flocons d'avoine. Vous avez vu, on avait une tortue ninja pour vous aider. C'est super. On va mettre les amandes grossièrement écrasées. On va mettre les noix de cajou qui sont aussi grossièrement écrasées. On va mettre les sirops d'agave et le miel. Alors le sirop d'agave est assez liquide. Et c'est super parce que ça sucre sans trop de coloris. Et le miel, vous voyez, il est quand même beaucoup plus sur le feu. Donc le miel, j'essaie de le tenir le plus possible. Un petit récapitulatif. On va bien mélanger tout ça. Il faut bien que ça soit mélangé. Quand c'est bien mélangé, sur votre plaque de four, sur un papier sulfurisé, nous allons étaler le bleu musée. Et là, il va partir. Donc 25 minutes au four à 180 degrés. A savoir qu'au milieu, nous allons le mélanger. Donc les fruits secs, vous les mettez à la fin. Vous les gardez vraiment 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 pour la fin quand le moustache sera froid. La voilà. Et là, c'est la moitié. Je vais retourner le trou. Quand c'est retourné, ça repart pour le reste de la cuisse. Là, j'ai cassé mon musli pour que ça fasse du musli, justement, sinon ça vous fait des barres. et on va laisser refroidir. Quand c'est froid, je l'ai regroupé au milieu et je mets mes fruits secs et je vais mélanger. Et ensuite, dans un bocal, je vais mettre mon musli dedans pour le conserver une dizaine de jours, voire une quinzaine de jours si vous avez un bocal bien. Voilà, voilà. Donc, c'est très facile à faire. J'ai utilisé que des produits bio parce que je trouve que j'ai un magasin super à porter de chez vous, en fait. J'ai que du bio et des graines en vape. Donc, c'est vrai que c'est pratique. Ah, c'est facile. On a toujours l'impression que c'est très dur à faire, mais pas du tout. Et c'est super bon avec un yaourt. Merci, à bientôt.